Je veux que ma mère soit fière de mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours Je regrette Je veux que ma mère soit fière de mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours Je regrette Les gars, là vous allez assister à en gros un patch note Vous savez qu'il s'est passé comme un patch note C'est qu'il va y avoir des mises à jour sur Flashback Et on va vous les expliquer un petit peu Et je sais qu'il y a aussi les joueurs qui nous regardent Donc comme ça au moins ce sera clair pour tout le monde Et voilà, ça va être un petit peu le nouvel arc de Flashback Sans pour autant être... Voilà, on va pas sur Liberty ou sur Vice City Ou je ne sais pas où ou quoi, tu vois Mais ça va rester la même chose Mais il y aura des mises à jour Et on va vous les expliquer Maintenant, vas-y tu peux y aller, mon frère aura il est Ok, du coup, au niveau des flics On va changer de nom Du coup, c'est la fin du BCSO et du LSPDI On va passer tous sous une même faction Et ça va devenir la SASP En gros, Sant'Andreas, State Police Ouais, j'attends en fait D'un coup, comme ça ? Ouais, j'étais bien comme ça là Ok En gros, il y a des tonnes de choses En gros, on reprend un peu l'histoire de là On en est à l'heure actuelle On en reprend de là Mais il y a les photos, je crois Il y a un channel où j'ai mis des photos Le channel où tu as demandé Il y a un channel où il y a des photos Moi j'ai peur Il y a un channel esprit écrit pour le stream C'est un fil Tu rentres dedans et après Normalement, tu pourrais rien lire de bizarre Quand c'est un fil, c'est un channel C'est pas un fil genre Oui mais en gros, je ne peux pas que le fil Ok, du coup Alors, fusion déjà de la police Pendant qu'elle s'est up to Fusion de la police Fini le BCSO, fini le SPG C'est une fusion Bien entendu, chacun aura quand même son secteur C'est pas fini le Nord Le Nord, oh non, il n'y a plus de BCSO Chacun aura son secteur Tu te laisses railler Du coup, continuer C'est ça, on va continuer En fait, on va faire un peu Sous le même système Qu'à la V2 côté police C'est-à-dire qu'en gros Il va y avoir un poste dans le Nord Du coup, qui va être géré par Viggy Comme à l'heure actuelle En fait, il n'y a rien qui change sur ça Et un poste qui va être géré par Fufu Du coup, dans le Sud On va juste du coup Changer le nom de manière générale De toutes les divisions Et du truc On va passer du coup State Trooper State Police, pardon Pour donner du lore Avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent C'est quoi State Trooper ? Dans l'histoire Moi je fais le chat, d'accord Je fais le chat De l'Etat, de manière générale En gros, Saint-Andréa c'est un Etat Et du coup, la police De tout l'Etat en entier On a le droit d'agir partout Parce qu'en gros Dans le lore De ce qui se passe à l'heure actuelle Le BCSO, il s'est fait dégager du Nord Avec tout ce qui est les Patriotes Et tout ça En plus, ils sont racistes le BCSO Donc c'est quand même grave Que les flics se fassent dégager Donc la gouverneure va annoncer Après des changements Et du coup, on va passer Sous le principe de la SASP Donc qui veut dire du coup SASP Dites nouvelle tenue Nouveau véhicule qu'elle va montrer Donc il y a un mec Qui s'occupe du coup Des véhicules Qui nous a fait des véhicules Du coup, uniquement Pour le waitlist Pour la SASP Pourquoi t'as fait du waitlist ? T'insinues quoi ? T'insinues quoi ? Arrêtez, commencez pas Commencez pas Du coup, il nous a fait Des véhicules Juste pour ça Donc vraiment, ils sont incroyables Je trouve les véhicules On les a vus On a eu plusieurs choix possibles Et vraiment, c'était stylé La tenue ! La tenue ? La tenue ! Moi, j'aime trop la tenue Il va y avoir du coup Une nouvelle tenue aussi Avec un big chapeau Non, vraiment Vraiment, c'est trop stylé Tu vois, je joue Riz Ça me dérange pas De mettre la tenue de keuf Parce que celle d'avant Elle foutait vraiment trop la haine Enfin Non mais oui Là, t'as l'impression Que c'est fini le pyjama Genre, tu passes au niveau 2 C'est ça Donc voilà Nouveau véhicule Bon, des nouveaux grades Mais ça, c'est des petits trucs mineurs Pourquoi j'ai Spotify Qui s'affiche en dessous ? Il y a quoi d'autre ? Des nouveaux gilets pare-balles aussi Que du coup, Chroma a fait Chroma nous a fait ça On a des nouveaux gilets pare-balles aussi Et il y aura des nouveaux postes De manière générale Un nouveau poste de flic On est en train de voir Exactement lequel on va prendre Pour l'instant, on va pas leak Parce qu'on sait pas exactement Ah, je lui montre pas du coup Et il y a un autre poste aussi Tu es le deuxième Après, c'est des photos Tu peux montrer C'est un deuxième poste Pour la MCD Je peux les montrer On est d'accord Ouais, tu peux Oui, tu peux En plus de ça Du coup, les avantages C'est que Je pense que ça s'est vu Ces derniers temps On était moins sur les trucs d'enquête On était plus sur de la base de police Maintenant, on va revenir sur tout ce qui était MCD Comme un peu Start V3 Côté MCD, côté D.E.O.A On avait un peu délaissé Donc, il va y avoir un nouveau mapping Vis-à-vis de ça Et voilà Ça va être vraiment stylé Puisque vu que les groupes sont là Pour durer un moment Mais ça sera le côté d'inode Blazix et tout Et bah du coup, on va pouvoir Accès de fou les enquêtes Tout ça va vraiment être lourd Après, c'est des changements mineurs Des trucs état-major Tout ça Il y a des gens qui sortent de l'état-major Nouveau véhicule Nouveau système de saisie aussi En gros, on va plus faire des convois C'est fini les convois Où on part à dire oui On part à 22h30 Et du coup, ça va essayer De taper le convoi Ou attendre dans la boc à la fin En gros, il va y avoir un système De convois sur une semaine C'est-à-dire qu'en gros Vous êtes un mec de l'illégal Vous aurez une semaine Pour taper le local des saisies C'est-à-dire que tous les soirs Il va y avoir un véhicule Des saisies des flics Qui va faire le tour des postes Et qui va aller amener Toutes les armes de la veille Toutes les saisies de la veille Dans un local Au fur et à mesure de la semaine Le local va se remplir Et à la fin de la semaine Le local est détruit Avec toutes les armes à l'intérieur Donc en gros Les groupes Ils auront deux options Soit ils tapent le local Et en fonction du temps Dans la semaine Ils peuvent taper Et avoir des big trucs Ou alors ils peuvent taper le convoi Mais plus ils vont taper le convoi Plus le convoi va passer En niveau élevé Et du coup La sécurité sera plus élevée Sur le convoi Donc ça veut dire Premier convoi Genre 2-3 unités de keuf En mode tranquille Même pas Ouais même pas Ok Dans le principe Et après à force Au bout d'un moment Si jamais c'est niveau 5-6 Là c'est cousin Là c'est sous l'axilé Et là bonne chance Ouais Ok En fait dans l'idée C'est bien évidemment La mentalité L'équipe Tout ça ne change pas On reste sur des trucs Incroyablement bien Comme on a fait depuis le début C'est ça Et donc voilà Donc au fur de la semaine Et si le local est tapé Du coup On passe à un nouveau système En gros A chaque fois que le local sera tapé Entre guillemets Le scénario sera pas le même Par exemple Si la première semaine Le local est tapé Et bah la deuxième semaine Genre il y aura 3 locales Dont 2 faux locales Et 1 vrai Ou alors il y aura des clés Qui ont été dispersés Par exemple dans des missions légales Ou des choses comme ça Et aussi vite 3 semaines après Il y aura un nouveau local Et genre il y aura 6 portes Et il faudra les clés en question Pour ouvrir les portes On mettra à chaque fois A chaque fois que le local sera pété On mettra une nouvelle intrigue A chaque fois Histoire que ce soit pas redondant Et qu'on ait pas l'impression Que ce soit à chaque fois la même chose Donc ça va être grave lourd sur ça aussi Et puis après voilà On va faire beaucoup plus de jeux ensemble Côté BCSO Côté BCSO et LSPDI Et il va y avoir pas mal de nouveautés Dans notre manière de gérer les choses Et du coup le but C'est vraiment de remettre C'est un gros coup de frais Niveau flic Et un nouveau lore aussi Histoire qu'on ait une bonne histoire Une bonne histoire Ça va vraiment être lourd Donc voilà Je pense que j'ai dit les trucs De manière générale Merci Rayleigh Wouhou Il y a aussi un Attends du coup Du coup moi j'ai des questions Moi j'ai des questions Ça veut dire par exemple Est-ce que Fufu Est-ce que Fufu Il continue à être capitaine Est-ce que 42 Il continue à être shérif Comment ça va marcher ça du coup En gros En gros Viggy Il passe capitaine aussi Oh Legrad sera capitaine Ouais 42 Ouais la promotion Rookie to capitaine Sérieux Et Fufu il reste capitaine aussi Du coup Il y aura un capitaine De chaque côté Et ce sera vraiment le poste On va pas dire un BCS Ou les speedy On dira genre Poste de Sandy Shore Ou poste du Nord Imaginons Et poste du Sud Ok Vraiment Vraiment Donc tac T'es là Tu vends ton item Ok t'essayes de vendre Boum Pochon de mètre Argent Vu avant Quand on jouait keuf Il fallait qu'on prenne en flag Qu'on prenne en flag les gens Et si on les prenait pas en flag Et ben ça sert à rien Tu vois Là le truc c'est qu'en l'occurrence Elle Elle a été vendue Donc en fait un keuf Ça va être dans le lore C'est comme s'il lui posait la question Quelqu'un vous a vendu Oui mais j'ai pas voulu C'est pas sur tous les PNJ C'est que sur les PNJ En gros Qui sont pas d'accord Ceux qui a avant appelé les keufs Et du coup Bon voilà On l'a remis à l'écrit Parce que forcément Non même ceux qui l'ont acheté Non mais ils récupèrent aussi la vie Non mais oui mais ça sera pas Ah ouais Attends 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 Il est que pas ça Remets la frame d'avant Non Attends attends Laissez moi finir Ça sera pas à 100% C'est pas tous les PNJ qui vont faire ça Les gars Laissez moi Plus jamais vous me coupez la parole Moi je vous le dis Et du coup Ça en gros Les gars vous laissez pas faire Monde de trou de balle là C'est la déposition Ça veut dire que maintenant Les keufs ils vont arriver Et ils seront bien sûrs Que là par exemple Tel PNJ A bien acheté telle drogue Ou à tenter De lui acheter de la drogue A telle heure Et à telle date Et ça ça veut dire que Wesh Ça ça veut dire que même Devant un juge Maintenant les keufs Ils auront vraiment Genre c'est pas en mode Il y a eu une vente de drogue Et on sait pas vraiment et tout C'est maintenant même devant un juge Tu peux montrer Tu peux montrer ce document Qui sera un document officiel et tout C'est bon j'ai fini Il faut me couper la parole Il y a un petit truc en plus Qu'on avait pas remarqué Genre on a vu dix fois la vidéo Et je t'assure qu'on s'en est rendu compte Juste aujourd'hui là Là En gros du coup t'as la dose Qui a été vendue A gauche des dépositions là Ah oui parce que tu l'as récupéré En gros tu l'as récupéré Ok je vois ce que tu veux dire Et du coup tu sais quelle drogue a été vendue Oui C'est vrai c'est vrai C'est vrai Donc il y a des nouveaux scripts Qui vont arriver Des nouveaux scripts dans Netflix Des nouveaux scripts dans Illégal Est-ce que vous avez encore des questions Oui de toute façon De toute façon De toute façon ça c'est un exemple Tu vois c'est pas là On fait pas un live exprès Pour vous montrer Cette fonctionnalité C'est un exemple De plein de trucs Qui vont arriver Qui vont arriver en plus Ouais Camille L'illégal 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 Alors l'illégal C'est beaucoup plus long Et complexe Par certains moments Blasix tu vas te commencer Dis moi quand je repinche Je mange Attends avant De toute façon Avant que Blasix démarre Désolé je fais que vous couper Je fais que vous couper Dans tous les cas On oubliera plein de trucs Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Qui vont arriver Et je pense qu'on va oublier Il y a plein de trucs Que juste des fois On va juste pas vous dire Pour garder un petit peu Des surprises A droite et à gauche Il y a même des trucs Que ça se trouve On va vous dire Et qu'au final On va se rendre compte En voyant les retours Qu'on fera pas Parce qu'on va se dire En finale Que c'était une idée de merde Et tout Donc voilà Là c'est vraiment De toute façon Dans tous les cas La mise à jour Elle va pas arriver demain C'est pour à l'avenir On vous dit pas quand Comme ça les gens Ils vont pas commencer A tout niquer Mais vas-y Tu peux y aller mon chaton En gros déjà Dites-vous c'est ça Vu que là On a pas encore annoncé de date La plupart des trucs Ça se trouve On va y réfléchir On va se dire En fait c'est de la merde Mais bon La plupart des trucs On est sûr On a bossé quand même Bien Donc voilà Vas-y Aina Tu reprendras le relais Sur les trucs d'armes Et tout là Toi t'es un gros bandit Vas-y tu me dis Alors Déjà on va commencer Par les gangs Ok On va commencer surtout Par la plus grosse nouvelle L'illégale Wipe Dégagé Tout le monde Tout le monde part Fini Plus personne Non Voilà En gros Non Pas tout le monde Mais parce que Vas-y Allez passe droit L'autre il est fondateur Ma game Je vais le wipe Je lui dis wipe Il me dit non Je dis ok Ouais si tu veux Il y a 3-4 groupes Oui il y a pas que nous en plus Il y a 3-4 groupes Et on va Vous allez voir Mais en gros Du coup Grosso modo Wipe Quasiment tout le monde Ok mais en gros Tout le monde va recommencer à zéro Son économie quasiment Pour la plupart Donc voilà Donc en gros On va passer On était à 8 gangs 8 orgas On passe sur 6 gangs 6 orgas Pour avoir plus de qualité Le problème Récemment C'est qu'on était plus Sur des slots élitistes Je sais pas si vous voyez Ce que ça veut dire Mais en gros Il y a que l'élite Qui a Un groupe Tu vois L'élite Élite d'un groupe La meuf de Nikos C'est logique T'as capté Non laisse tomber Oh Je pars pas du froid Ok Ok Bon bref Ça tire Elle était trop Tentante T'es là ou pas ? T'es là ou pas ? Ouais Rien à dire Continue Blazik Vasier Non t'es un bon Nico T'inquiète Bref du coup Réduction des slots De gang et d'orga Parce qu'on trouvait Qu'il y avait beaucoup Trop de groupes Et il y en avait forcément Qui servaient à rien Du coup On bougera pas les slots De joueurs On avait discuté De soit 10 Soit 20 Mais au final Inutile Donc on reste à 15 joueurs Et les leads Ne sont plus sous dossier Ce n'est plus des groupes Où tu proposes un dossier Sur flashback On a choisi les leads D'orga et de gang A l'avance On a choisi les meilleurs joueurs Du serveur Les gens auxquels on peut faire confiance Enfin pas les meilleurs joueurs Mais les joueurs A qui on peut donner une place A qui on peut faire confiance Les piliers de ce serveur Ok Donc je vais pas Je pense Je ligue pas Quoi ? Il a dit donc pas toi Oui bah oui Oui bah je suis pas dedans T'es pas un pilier du serveur Oui Bah baisse ta mère Allez bref du coup On va pas citer Je pense qu'on va pas citer les noms Non Attends T'as vu de ma maman T'as vu de ma maman T'es sûr ? Tu sais que c'est 7 jours Oui bon De toute façon Blasix ça va tourner Oui de toute façon Attends je vais juste mettre Un petit correctif Par rapport à ce qu'il dit Blasix En gros là on a pic Entre guillemets Des personnes pour qui on sait Que c'est des bons leads Mais c'est pas jusqu'à Pendant 5 ans Ça va tout le temps être lead C'est genre là juste ATM dans le début De ce qu'il va y avoir Il y aura cette base là On refait les bonnes fondations D'une maison Donc en gros On a pris les gens Qui on a confiance Qui ont déjà fait des bons projets Piliers sur le serveur On va pas vous dire les noms Parce qu'il y en a peut-être Ils ont pas encore leak leur projet Même si je sais Qu'il y a des rumeurs Et qu'on a déjà dit Ouais on ne s'est prévenu pas de dire Alors gang Il y a Alias Blasix Non il va tout leak Arrête arrête Il y a certains groupes Qui vont rester Ouais Il a dit des noms Il a dit des noms Déjà il y a certains noms C'est évident Et il y en a d'autres Qui vont rester Des groupes Voilà Des groupes qui vont rester Donc voilà Grosso modo Six gangs Six orgas Et on va faire le tri De chacun des joueurs Donc chaque lead M'envoie sa liste Et avec le staff On choisit chacun des joueurs C'est à dire qu'on va vraiment trier Pour pas qu'il y ait des joueurs problématiques En fait C'est surtout ça Parce qu'on regardait Mais tu vois On faisait confiance au lead On disait Vas-y prenez vos joueurs Prenez vos joueurs Et au final On se retrouve avec Ce qu'on appelle des sbires Donc là on va choisir Vraiment les joueurs On leur a dit De prendre la crème de la crème Ensuite Eh vas-y Je vais aller direct Dans le croustillant Alors le fonctionnement des gangs Deux quartiers Un grand quartier afro Un grand quartier latino Trois gangs dans chacun Et blanc Et blanc Et asiat Non On a dû choisir quoi Mais à Los Angeles Il n'y a pas de gang Ah si Bah oui Bref Eh on fera plus tard Il y a six gangs frère Bref Donc Trois gangs afro Trois gangs latino Des gangs cohérents Avec le lore de Los Angeles Et je vais forcer là-dessus On veut de la cohérence Avec Los Angeles IRL Donc Crips Bloods Déjà de base Crips Bloods Les trucs comme ça De base de Los Angeles Après forcément On peut pas forcément tout faire Parce que c'est surtout À Los Angeles Il y a 40 types de Crips Donc voilà Donc en gros dans les groupes afro Il y aura forcément Crips Bloods Donc trois groupes afro Trois groupes latino Un groupe latino Enfin trois groupes latino Qui se trouvent à Mirror Park Collé Du coup Il y aura Ouais je tu leic ? Ah mais oui Ils savent je suis con Du coup Mirror Park Va être refait entièrement Toutes les maisons Va être vidées Le lac Il n'y aura plus de lac Il y aura un parc Tout va être vidé Tous les mappings Va être refait Le quartier Vraiment Vas-y je vais acheter Le truc de fou Voilà en gros C'est très important Que vous comprenez Quand on dit trois zones C'est qu'ils vivent Dans un même quartier Mais ils ont chacun leur bloc Ils ont chacun leur bloc On refait tous les quartiers Là tout Mirror Park Va être refait à zéro Vraiment même le lac On l'a refait Et du coup On en a fait un parc Ça va être pareil côté afro Pardon On est en train de tout retaper On repart sur quelque chose de neuf C'est quelque chose de nouveau Qui n'a jamais été vu en soi Et vous allez kiffer le fonctionnement Parce que c'est pas tout Oui on refait les quartiers C'est bien beau Mais on a repensé aussi A la vie d'un gang Et comment ça va se passer En termes de drogue En termes d'argent En termes de véhicules En termes de respect Etc Exactement En gros Dites-vous que côté mapping Pour finir sur le point de vue esthétique En gros côté afro Il y aura trois gangs Groove Street Chamberlain Strawberry Au milieu il y aura un parc Donc comme à Mirror Park Un parc en plein milieu Qui sera une zone civile Avec terrain de basket Etc Et les trois quartiers Groove Street Chamberlain Et Strawberry Sont en train d'être refait entièrement C'est à dire Quand je vous dis refait entièrement C'est pas genre Grary juste nouveau mapping En mode je sais pas quoi C'est Toutes les routes vont changer La raquette va changer d'endroit Toutes les routes vont changer Wesh pourquoi ma cam elle fait ça ? Attends Ah c'est bon Je vous ai pas te le dire Toutes les routes vont être changées Tous les bâtiments vont être changés Quand vous allez être à Groove Street Vous n'allez pas reconnaître Ça va être un autre endroit Alors on veut pas dénaturer totalement GTA Mais on veut avoir l'impression D'être à Los Santos Mais dans des nouveaux endroits Du coup je vous dis En vrai je vais pas trop vous leak des screens J'en ai plein Et tous les jours Moi je suis en collègue Les mappeurs C'est un truc de fou Non 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 C'est pas fini C'est pas fini Et ça refait pas vraiment le travail Mais vraiment je pense Bah Thomas Quand il y aura le jour Où ça ouvrira Faut vraiment que t'ailles visiter Ces quartiers Que ce soit à Mirror Ou le quartier afro Groove Street Tout ça C'est une dinguerie Sa grand-mère Moi je reçois des screens La vie de ma mère Je sais pas où c'est Je reconnais pas J'ai fait des schémas de route Je leur ai fait des schémas de route Et tout C'est rien à voir Donc bref c'est incroyable Tous les quartiers vont être refaits C'est magnifique Et c'est des quartiers plus cohérents Avec Los Angeles Type Campton Inglewood Tout ça Pas style Grand Tour Et tout Donc voilà Et pour le quartier afro Bah ça va s'appeler Inglewood Comme à Los Angeles Donc voilà Donc en tout cas Côté mapping esthétique Ça va être ça Et c'est vraiment un truc de fou Vraiment les mappings sont incroyables Ensuite en termes de fonctionnement En vrai je crois Je vais débiter les sortes de nouveautés Sans vraiment approfondir Comme ça Bah les drogues c'est bien Le délire de drogue Ah ouais vas-y drogue ouais si tu veux Vas-y commence Ok Dans l'idée C'est individualiser la vente de drogue C'est à dire Tous les quartiers sont obligés D'avoir un four dans leur quartier Ce four là Il y a uniquement les leads du groupe Donc les grossistes Les grosses têtes du groupe Qui achètent de la drogue aux orgas Ou leur propre drogue qu'ils produisent Cette drogue là Ils la vendent aux PF Aux habitants Et également à leurs membres Et ces membres là C'est leur propre économie Ils ont leur drogue Leur argent Il n'y a plus d'argent de gang en fait Il n'y a plus un entrepôt Où t'as tout l'argent du gang Et pourquoi il rigole ce grand con C'est vrai non J'jure ça chante J'jure ça J'ai rien fait Vas-y vas-y continue Attends en gros Les gangs Ils vont fabriquer leur drogue Ou ils la fabriquent plus du coup Il la fabrique Il la fabrique Mais la production c'est autre chose Là je vous parle juste de l'achat revente En dehors de la production La drogue en gros Juste Ils la vendent Ils la vendent à leur m**** Et tous les gens Ont leur propre drogue Leur propre argent Et quand par exemple Il y a une commande d'arme On dit J'ai besoin de temps Bah les gens mettent Un peu chacun de leur argent Tu vois ce que je veux dire Donc voilà En gros Avant Dans les gangs Je sais pas si t'avais Il y a pas longtemps peut-être Enfin il y a longtemps Mais avant On avait tous l'argent de groupe Tu vois Mais l'argent de groupe C'est moche Tu vois Moi si j'ai vendu ma cam Si j'ai besoin Si j'ai besoin D'oseille pour faire X ou Y chose M'acheter des sables M'acheter une chaîne M'acheter mon véhicule Mon propre véhicule Mais au moins J'ai mon argent de côté Tu vois J'ai mon argent chez moi Depuis tu te rappelles Quand je jouais Javier Je te le disais ça Je me disais Non mon argent C'est non 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 Voilà Il a pas la ref Parce que je vendais Et tu me disais Donne moi mon argent C'est l'argent du gang Je te disais Non c'est mon argent Oui mais ça c'était à l'époque Parce que c'était le fonctionnement Mais on l'a changé C'est le but de cette annonce Voilà le but c'est qu'il y ait de l'évolution Et voilà dans l'idée Dans l'idée En gros ça permettra aux flics D'enquêter sur les fours On sera toujours obligé D'avoir un four Le four adverse On essaiera de concurrencer les prix Bref ça fera des trucs stylés Donc dans l'idée voilà Côté production de drogue On va faire un nouveau truc C'est qu'on a ajouté des drogues Alors pourquoi on a ajouté des drogues ? Pour éviter que Quand ton labo Par exemple toi t'es un gang T'es sur la weed Quand ton labo de weed il se fait péter Bah tu retournes deux jours après Sur notre labo de weed En gros dans l'idée Ca va être deux drogues par groupe Une active à chaque fois Donc à chaque fois t'en as une Qui est soit plantation Soit table Comme il y a des gens La mette et la beu Voilà la mette et la beu Sauf que maintenant Il va y avoir des nouvelles drogues Donc chaque groupe a deux drogues Il a une drogue active Et l'autre Bah par exemple Il est sur la weed Et le Il se fait péter Il va sur l'LSD Quand son labo d'LSD se fait péter Il va sur la weed Oui parce qu'avant Quand le labo il se faisait péter Du coup les gens ils se branlaient Ils n'avaient plus rien à faire Voilà c'est ça Donc là Et par contre Par contre tu ne pourras jamais Faire les deux en même temps Parfois ça t'arrivera dans ton stock D'avoir les deux Mais voilà Le but c'est qu'il y ait plus de drogues Qui circulent Et plus de drogues qui soient créées Quand ton labo est wipe Tu ne dis pas vas-y Je retourne sur la weed Ça m'a des hype Non tu retournes sur une autre drogue Donc les drogues qui seront Actuellement sur le serveur T'auras La weed et l'ecstasy Donc une plantation Une table de chimie Oui sur GTA Imagine un mec qui démarque Un mec qui démarque sur le live Comme ça Il se dit Wesh dinguerie Ensuite pour les latinos Ce sera le crack et le LSD Pour les organisations GTA 5 roleplay Evidemment C'est pas définitif Mais il y aura peut-être Des drogues qui bougeront Des drogues GTRP Je rappelle Ensuite pour les autres Orgas Cocaine Kétamine Et pour les derniers Orgas Met et héroïne Dans les veines Comme ça Et en gros Ça veut dire que Maintenant Ces drogues là Il n'y a que les orgues Qui peuvent les faire Et eux ils vont les vendre aux gangs Et les gangs ils vont les vendre C'est ça En gros pour les gangs T'as weed Ecstasy LSD Crack C'est les 4 drogues Pour les gangs T'en as 2 par gang Moi ce que je veux dire C'est que du coup Une orga Qui elle fait de la drogue Elle va la revendre Elle va pas la vendre Elle même la drogue Oui Bah oui C'est la pyramide En gros l'orga Elle fait sa drogue Qui vaut plus cher Il la revend à un gang Que le gang la revend Sa drogue à une petite rape En gros il y aura Beaucoup plus de drogue Qui va circuler sur le plateau T'auras des trucs de partout Et ça va être mieux La drogue GTA 5 roleplay Donc voilà En tout cas Nouveau drogue Chaque groupe A une partie plantation Une partie table de chimie Voilà Donc en gros Et tout Donc ça c'est cool Vas-y Je débite Je fais la liste des trucs Sans trop rentrer dans les détails Ouais On va rester un peu Sur ça Sur les business Ouais Les business Parce que parler que des gangs C'est bien Mais les gangs ne font pas Tout l'illégal On a aussi les orgas Et les orgas On avait une problématique C'est que Quand on avait des vendeurs d'armes Déjà ils devaient se give Les clés du labo Et après Vous étiez en train de faire Des tiktok aussi Hein Vous avez la ref Hein Thomas À cause de toi Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un petit toc de con là Je l'ai pas moi En gros Non Tu l'as pas ? Non Les clés du labo Tu l'as pas ? C'est bref Non Enfin bref tant pis Mais sinon La problématique Des vendeurs d'armes Et du coup les orgas C'était qu'ils passaient Énormément de temps Dans un laboratoire inutile Ah ça foutait la haine de Kraft Ah si t'as déjà Kraft ? Bah oui j'ai déjà Kraft Ça foutait la haine frère Ok Et la problématique C'est que Vu que vous étiez Vendeur d'armes Vous ne faites pas de drogue Vu que ça vous prenait trop de temps La vente d'armes Et du coup Vos concurrents N'ont pas de concurrents Vu que vous Vous étiez sur la met Par exemple moi je suis sur la met Mais toi vu que t'es focus sur les armes Mais je sais que sur la met Moi je suis safe Parce que Ça te prend trop de temps les armes Tu vois ce que je te dis ? Ouais Du coup on a On a rendu plus simple La vente d'armes Je te Sudena tu peux lui montrer Comme t'as fait tout à l'heure I know Tu nous parles que des armes depuis Je te jure En vrai t'as pondu un vrai système Oui les armes de GTA Oui de roleplay Ouais ouais bah oui Ah ouais c'est bon Si ouais je suis regardé le stream Ah oui c'est bon C'est bon je suis in Pour cliquer sur la souris quoi C'est une tablette Vendeur d'armes Je crois que c'est un kramakitok Ça sera des tablettes Attendez putain Non mais ils me pètent les couilles Vas-y je reviens Vas-y explique Blazix Vas-y Bah moi après je suis pas trop calé Sur le système d'armes Mais en gros ça va être une tablette Où vous ouvrez Et Attends mais il a son micro Ça va quoi Ok parfait Du coup C'est une tablette en gros Que tu ouvres Où tu commandes tes armes Donc simple T'as un menu qui s'ouvre de ta tablette Tu commandes Tu dis AK Machin bidule bidule Tu commandes Tu peux payer en espèces Et ensuite le PNJ t'envoie une position Donc comme vous le voyez sur l'écran Je te fous de ma gueule Mais attends Le PNJ t'envoie une position Mais je viens d'aventir Le système d'armes là De vente d'armes Il est prêt là ce soir Quoi ? Je vais vous baiser Mais je vais vous baiser T'enquête Ok Là tu verras avec IKnot Moi j'ai rien fait sur le système d'armes Force Mais en tout cas Le PNJ te livre ta cargaison d'armes Qui est dans ton camion Et voilà Et ensuite tu récupères Et voilà Et ça permet d'éviter De passer du temps dans le labo Ça permet de tomber sur des transacts Oui de toute façon Après C'est l'option Oui non mais c'est la plus Oui Oh regarde Tu te fais livrer ses armes comment Toi t'as un système À la John Wick Je ne sais pas ce que tu m'as dit C'est après Tu vois ce que je veux dire Ah c'est une fois T'as les armes Ah ça c'est pour les vendeurs d'armes ça Là c'est pour les vendeurs d'armes uniquement Ah oui ok C'est pas les gants qui peuvent faire ça Non non c'est pas les gants On vous a rendu la vie plus facile Bah c'est un PNJ qui vous les livre Il y a 15 endroits de livraison pour éviter Bah tout Ah on sait l'endroit en camp Il y a 15 endroits de livraison Et après que tu aies reçu tes armes Tu fais ton système Ok Et il y a que deux vendeurs d'armes Qui ont ces tablettes Moi je ne l'ai pas envoyé Ok nickel Voilà on a rendu plus simple La vende d'armes Livraison par un PNJ Qui a Voilà il y a 15 endroits Pour se faire livrer Pour éviter tout malentendu Et les gens qui comptent les points Les armes on a changé Les drogues nous avons changé Et après Guerre du territoire Les guerres Attends j'entends des questions Parce que ça j'avais pas trop suivi ça Ça Tu peux commander Si je veux je peux commander 15 Beretta Et il me le livre comme ça Non c'est payant Non il y aura Oui C'est payant déjà Je sais que c'est payant Mais en gros Il fait aussi des grosses livraisons Il y aura un quota Il y aura un quota Pour éviter les abus comme toi Thomas Un mec qui va se faire livrer 50 armes Ton décor il est grave interactif Sa mère Oui mais je sais pas Il vient de passer Imagine 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 les Vagos Ils me commandent 15 Beretta Mais tu ne peux pas Tu ne peux pas 15 Beretta Tu ne peux pas Il faut que tu doses Parce que tu n'as pas que les Vagos Comme client Oui au pire je me les guivrer Vas-y c'est bon Je peux continuer Quoi ? Il va niquer le serveur On est un tout de rendre clean Il va tout niquer Non mais oui En gros il y a un quota Du coup vous n'avez pas d'autres questions Sur les armes lourdes Les armes lourdes Donc vous serez pour les gausses Oui les armes lourdes Ce sera maintenant rare Oui bah oui On avait une restriction En termes de munitions Parce que les gens abusés Ils ne savaient pas se modérer eux-mêmes Mais du coup On a trouvé une meilleure solution Par rapport à ça C'est de se dire Qu'on va leur mettre 24 munitions Dans l'inventaire bloquées C'est à dire Ils ne peuvent pas aller Plus que 24 Mais du coup Ils auront du coup Les boîtes de munitions Du coup on a réfléchi Mais on a dit Mais les gens vont abuser Ils vont les ouvrir trop vite Et du coup Le système ne servira à rien Et du coup On a trouvé une nouvelle solution C'est de mettre Un petit temps d'attente Avec un script Et une animation De rechargement C'est actuellement ça Sur le serveur Et du coup voilà Comme dans RDR Je ne sais pas Ouais comme dans RDR Tu vois Ça encore une fois Et on ne va pas mettre de règles On ne va pas mettre dire Prenez 24 balles Mais pas plus de 5 boîtes de munitions Prenez ce que vous voulez Mais le mec Qu'on le chope avec 10 boîtes de munitions Tu vas là-bas Oh même 5 Ouais mais même 5 Mais oui Même 3-4 C'est max Tu vois Mais tu vois On dit rien C'est du bon sens C'est du bon sens Evidemment De toute façon Je le rappelle Mais flashback On n'est vraiment pas Dans la course aux joueurs Et moi je suis FC 150 joueurs Bon lui il ne l'est pas Tu vois C'est à dire que demain Il y a un joueur Il fait de la merde Et on s'en tape les couilles Si je dois wipe un groupe Un white list Un groupe en entier Parce qu'il y en a C'est moi je banne tout le monde Oui non mais C'est nous on passe pour les méchants Non pour banne celui-là Mais de toute façon Ils le savent frérot C'est juste que Si jamais Si jamais On donne la confiance nous A des joueurs Et qu'ils ne nous la rendent pas Et bien C'est ciao Voilà en gros Grosso modo c'est ça Mais c'est surtout Le but de cette nouvelle méta Surtout le but De cette nouvelle méta C'est de se dire que Donc C'est le but aussi C'est pour ça qu'on est Retourné à 6 slots 6 et 6 C'est d'avoir moins de joueurs Dans l'illégal Ça veut dire Plus il est 6 Ça veut dire qu'on est plus Dans le nombre Oui on a 500 joueurs 600 joueurs Son serveur trop bien Mais avoir 600 joueurs Et Arrête mon gars Comme ça Hama est zippé Regarde l'écran Comme tout le monde Et du coup On a préféré dire On réduit le nombre De joueurs dans l'illégal Bah déjà On est en 60 joueurs En moins 16 groupes Et c'était impossible 16 groupes finalement Et du coup On est en 12 groupes C'est à dire 60 joueurs En moins dans l'illégal On est comme Tu dis Thomas C'est que là On est plus dans la qualité Que la quantité C'est ciao Ouais mais t'inquiète Je vais revenir sur les gangs T'inquiète Je vais vous passer les couilles Ah oui C'est ciao Il n'y a plus de transition Il n'y a plus Il n'y a plus de transition J'allais dire à cause de toi Il n'y a plus de recrutement HRP Maintenant c'est que des recrutements En roleplay On veut tester les joueurs C'est ciao Double ciao Joe Ika Je l'ai Je l'ai Boum les gens Tu vois une shape Ah je l'ai Vas-y venez Je fais la photo des 10 millions Ouais je suis J'ai vu la farge Ouais je suis bizarre On peut terminer Ou les gars Vas-y 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 Écoutez l'admin Ah pas des ordins Donc soyez focus là Hum T'as dit quoi la mèche ? Des orgasmes Dans le nord C'est-ce-ci-c-là On voudrait poser des Les orgasmes En gros voilà Vous allez me dire Il n'y a plus B.C.S.O Salut à tous c'est Bob Lennon Ha ha Non vas-y Eh lui il est fondateur lui Eh Aichik Donne le grade à une autre C'est bon Vas-y vas-y Donne donne ça y est Non 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 j'ai pas oublié de payer Regarde Oh oui j'ai oublié Non vas-y fais tes blagues T'es un bon Fais tes blagues Tu comprends 5 minutes pour toi Thomas Ça Faux Oh là Bad timing Ah il est venu pour détruire le stream Oui bonjour à tous c'est moi Kylian Mbappé Eh j'sais même plus j'allais T'es pas content Ripley Eh Misskin ils veulent tous une date On est là ça fait des vannes La clim Moi tu me parles pas d'âge moi Comment ça T'es pas content Ripley Oh Blasic t'as un chien wesh Ouais j'ai bizarre On peut continuer Bonjour à tous C'est moi Nikon Qu'est-ce qu'il a ? Ouah non Je l'avais vraiment pas Ouais c'est moi C'est moi j'ai fini Je peux y aller Du coup Salut c'est moi 42 Pardon vas-y Non voilà c'est bon Vas-y pour neuvrer Là c'est bon j'arrête C'est bon j'arrête Non vas-y vas-y Bichou si tu cherches un staff Je suis là Allez Thomas va te faire foutre Il est en freelance J'ai un poste Non vas-y tu peux y aller Non plus sérieusement Oui donc Donc la littérature Ah c'est bon je fais plus de blague Du coup on est en train de tourner J'arrive plus à parler Ça y est tu m'as déconcentré J'ai plus dans le fil de la discussion C'est bien Mais pourquoi on sait pas faire une réunion Eh personne sait faire une réunion C'est trop ce serveur Il nous déconcentre Déjà on a passé 1h30 en réunion Avec tous les joueurs Lui il arrive On est en train de répéter ce qu'on a dit Pendant 2h La vie de ma mère T'as trahi la onda Penterro Depuis 18h on est en réunion Vos grands-mères Putain Du coup voilà Du coup on restructure un peu l'illégal Mais les flics comme a dit Rayleigh et Furax C'est restructuré aussi Il n'y a pas que ça Il y a aussi les EMS Ça va devenir une seule et même unité Décompris on fusionne un peu tout Ça va apporter beaucoup de choses Disons-nous un peu plus VZK Du coup il y a une fusion entre le SMD et le VSMD Maintenant ça devient le SAMD Saint-Andreas Medical Department Wow Departement ? Departement ? Même moi j'ai du nique tout ça Et Toma il m'a embarqué Du coup ça veut dire que Toutes les réunions en gros se feront dans le Sud Qu'on reste sur le même mapping Par contre il y aura des dispatchs tous les jours Pour faire des roulements entre le Nord, Caillot, le Sud etc Voilà Les gars je veux rester sérieux un peu Ouais je veux aussi VZK il est sérieux les gars Go Ouais du coup il y a une nouvelle mairie sur Caillot aussi Du coup ce soir à partir de ce soir normalement De nouvelles entreprises etc Du coup la date c'est ce soir que ça se lance quoi En gros De quoi il se lance quoi ce soir ? La mairie de Caillot Il y a des élections on s'est prévus depuis plusieurs Je ne sais pas Et côté civil entreprise Du coup déjà il y aura une augmentation des salaires Ça c'est pour les joueurs etc Il y aura une school Du coup On peut leak ça non ? Oui en gros On va repartir sur quelque chose qui était très intéressant Comme Aliberty Ouais du coup on a acheté une voiture c'est une autre Voli que c'est le casse-t-on Est-ce que Aliberty va encore être prof comme Aliberty ? Moi c'est juste ça que je veux savoir Et moi j'ai pensé à lui J'ai pensé à lui en tant que prof En vrai il le faisait bien Oui mais pour expliquer Donc voilà on est beaucoup de jeunes de quartier Du coup on est 45 latinos et 45 afros minimum Ça fait beaucoup de personnes qui vont être assez jeunes Quand je dis assez jeunes je ne parle pas de RP 16, 17, 18 ans Non on est toujours un RP majeur C'est-à-dire qu'on aura 21, 22, 23 etc Et on est à l'université Donc université C'est-à-dire que deux fois dans la semaine Mercredi et samedi on aura des cours Bien entendu les cours sont là aussi pour avoir une scène Avec des profs et du civil etc Mais ils sont aussi là pour accentuer les histoires Donc l'illégal c'est-à-dire des petits embrouilles Dans les toilettes, dans la cour de récré En sport, sur le terrain de foot etc Pour accentuer les histoires, les intrigues Et avancer aussi dans le roleplay Ce n'est pas tout On va faciliter aussi les entreprises Parce qu'on n'est pas Là on vous parle beaucoup d'illégal On vous parle beaucoup de flics etc Mais le civil est important Donc le civil, les entreprises auront un nouveau panel Un panel qui va leur permettre de gérer leurs employés Qui va leur permettre de gérer aussi leurs commandes De parler entre les entreprises De communiquer par rapport à des événements Et ça va faire plus bouger les choses niveau entreprise Un vrai RP entreprise comme à l'ancienne C'est-à-dire on veut vraiment avoir Pas beaucoup d'entreprises Mais qui a un real RP C'est-à-dire un patron avec des gérants Avec des employés Et qu'il y a un réel RP entreprise Et ça communique entre eux On veut pas 8000 entreprises Où ils sont deux à l'intérieur Et ils zoopent pour faire de l'argent Et tu vois bah c'est mer Et zoopent De quoi là on Et t'y en a ils sont là pour détruire la réunion La vie de ma mère Nico c'est l'élément perturbateur En plus il écoute rien depuis tout à l'heure Je te jure Il était aussi sur son téléphone Attends on va partir de toute manière on va pas perdre plus de temps parce que les viewers je pense que les data ils s'en foutent un peu Ils verront bien Donc voilà ça il faut pas que ça soit trop long je pense Ça dépend pourquoi d'ailleurs Hey Mais sinon partons du principe que On a travaillé pour redynamiser le civil Redynamiser l'illégal Redynamiser pardon la police C'est faire un nouveau flashback avec un nouveau état d'esprit C'est-à-dire un esprit qui est Voilà on est dans le RP fun Mais aussi dans le RP sérieux On va retrouver l'essence Et je parle pas de l'ex-mec d'Ainolis On va retrouver l'essence de flashback Vraiment une nouvelle mentalité Parce qu'actuellement le roleplay va un peu trop vite C'est dommage Thomas C'est dommage Et du coup On en a marre en fait du RP fast-food Qu'on a actuellement Et pas que dans notre serveur C'est la mentalité française Mentalité des joueurs C'est un RP fast-food Les joueurs veulent tout rapidement Tout vite Les histoires n'ont aucune durée Nous on veut retrouver Ce qu'on a tous aimé dans le roleplay C'est des histoires lentes Avec du côté théâtral Avec des histoires Et avec une finition correcte Que ça soit pour les deux parties Et voilà Donc on va pas parler plus longtemps Parce que je pense que vous en a un peu Rale-le-bol de tout De nous entendre Non on a pas rale-le-bol On aime trop t'entendre On a pas rale-bol Arrête on aime trop ta voix Parce que ça peut continuer longtemps sinon On peut débiter encore pour une heure On peut débiter très longtemps Comme par hasard Mais c'est mieux de conclure Voilà C'est mieux de conclure De toute façon ça va changer Tout le serveur va changer La mentalité des joueurs Le fonctionnement Tout ça va changer Des nouveaux mappings aussi Que ça soit Civil Entreprise Illégale Nouveau script Qui va arriver C'est un gros patch note Comme Thomas l'a dit En termes de date Parce que nous C'est ce que les joueurs Nous ont posé comme question On ne veut pas donner de date précise Voilà désolé On préfère prendre Une fourchette Et vous dire Ok mais tu leur donnes la fourchette Ou comme aux joueurs Oui je vais leur donner la fourchette C'est une grande fourchette Mais comme ça Nous on prend pas de risque C'est pas de vous dire Ouais ça va ouvrir le 6 Et nous le 6 On se retrouve à court de temps Et ça devient ridicule De l'ouvrir avant Et de retarder Là la fourchette Est entre le 6 et le 15 Voilà entre le 6 et le 15 Ça peut ouvrir avant Ça peut Vous verrez Le temps qu'on travaille bien Sur les finitions Qu'on mette tout Tout au clair Entre nous Donc 6 et 15 septembre Evidemment Moi j'ai une question Et c'est une vraie question On a prévu quelque chose Pour la transition Oui Ok voilà Il y a une transition Qui va se faire Par le biais de quelqu'un On va pas dire qui Comme ça on va laisser la surprise Oui mais en gros en RP C'est pas d'un coup L'endommage de connect Il y aura une histoire Avant et même après Le but c'est qu'on retrouve Le but c'est qu'on retrouve aussi Une trame serveur Parce que là on l'a perdue La trame c'était Crise économique On l'a perdue Bien entendu là Il va y avoir quelque chose Qui va engendrer La transition Et qui va nous poursuivre Même après Tu vois Il y aura une suite A cette transition Il y aura une trame serveur Et voilà quoi On vous laisse pas Bonjour On cut le 9 Et le 10 on arrive Trop bien Un nouveau truc Nouveau serveur limite Non c'est Ouais C'est une trame qu'on fait Dès maintenant genre Jusqu'à la transition Peut-être qu'elle a déjà Commencé dès maintenant Et que petit à petit Ça va monter Honnêtement là Nous qui connaissons Les travaux Je vous dis la vérité Là on vient de vous annoncer Genre Le principal Genre les fondations On vous a annoncé Genre 30% De ce qu'il va y avoir Vraiment Parce que les nouvelles features Là il y en a La dose Il y a vraiment 15 000 trucs Donc vraiment Vous allez voir Vous découvrirez avec les streams On ne veut pas vous endormir Sur un live long Où on ne fait que parler Où on vous explique des choses Ce n'est pas le but aussi Je sais que pour certains C'est long C'est chiant Etc Il y a des surprises Quand vous regardez Il y a des trucs Qu'on va rediscuter Entre staff C'est le but Donc voilà Donc dites vous que là Vraiment on vous a dit Vraiment que 30% Comme dit Blasix On a encore beaucoup de trucs Secrets Parce que comme ça Tout le monde a la surprise Et même nous On retravaille dessus Voilà Non mais vas-y Merci 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 les staff Ouais la V4 Merci 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 les staff Merci les viewers Et bon jeu C'est un bon Bon jeu Bon jeu Bon jeu Bisous 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 les amigos Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz